Ça fait trois ans depuis l'album Mechanic Marmalade, sorti en 2019. On a juste eu le temps de faire de la promo, quelques concerts, une belle date à Paris à la boule noire en janvier 2020. Et puis tout s'est arrêté avec la pandémie. Heureusement, à la reprise, on a fait une très belle tournée avec des dates en France, en Belgique, en Allemagne. Mais voilà, il nous fallait partir sur quelque chose de neuf, avec des nouvelles idées, un nouveau projet. L'idée est venue en regardant la série de documentaires Sonic Highways, réalisé par Dave Grohl, qui suivait son groupe Les Foo Fighters, qui a enregistré un album Concept aux Etats-Unis en enregistrant un titre dans un studio différent à chaque fois. Et je trouvais génial cette idée de prendre un groupe qui a un son bien établi et de le confronter à différents environnements pour voir comment le son de chaque studio, les personnes qu'on y rencontre, vont influencer et nourrir le son du groupe. Puis c'est encore une fois une histoire documentaire, puisque c'est Nico qui, après avoir vu le doc Le Rock est dans le pré, dit qu'il y a ce studio au Pays de Galles, complètement dingue, qui a été créé par un agriculteur au début des années 60. Queen a enregistré là-bas, Oasis a enregistré là-bas, Black Sabbath, Robert Plant. Et il me dit, ce studio est légendaire, il est en pleine campagne, il faut absolument qu'on aille là-bas. Et c'était le décalage parfait entre le studio Nico, qui a réuni en quelques années un super matos, moderne, à la pointe, et dans lequel on peut passer exactement le nombre d'heures qu'on veut, pour faire les choses comme on veut. Et ce studio, au Royaume-Uni, qui baigne dans son jus depuis les années 60-70, avec sa table de Nive de 72, et tout le matériel d'époque qui va avec, avec aussi tout ce passé, cette histoire. C'est un véritable monument de l'histoire du rock anglais, du rock en général, où on allait se retrouver en urgence, pour travailler pendant quelques jours, avec un délai à respecter pour enregistrer les albums, un petit peu à l'ancienne. Bref, il y avait de quoi faire un sacré road trip, et surtout de quoi créer un vrai contraste entre la première partie de l'album, et celle enregistrée au Rockfield Studio. Alors, il y a un premier CD avec 8 titres à enregistrer au studio Rhythm Design, chez Nico Saran, qui a également produit tout l'album. Et sur le deuxième, on retrouvera les 3 titres à enregistrer au Rockfield Studio, dont une cover. Comme on n'était pas loin de la ville natale de John Brown, on s'est dit que ce serait bien de revisiter un titre de Led Zepp. Et on s'est bien éclaté, on a vraiment vraiment hâte de vous faire écouter ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada